Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017 et un site internet depuis fin février début mars 2024. Je suis Evangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques, cela correspond à 700 auteurs environ, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 6 janvier 2024 concernant le Turquetto de Mettinarditi, paru le 12 août 2011 aux éditions Actes Sud, 288 pages. Une phrase d'André Malraux dans Antimémoire pour introduction La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Que faire pour ne pas trahir sa nature profonde dans un monde où les dogmes, les lois, les gouvernements, les religions vous imposent un carcan insupportable ? Comment le petit Élie de confession juive vivant à Constantinople au XVIe siècle peut-il accepter que son désir immense, irrépressible de dessiner soit empêché par sa famille, par le rabbin ? Car nulle représentation des hommes de la flore ou de la faune est autorisée. Il est dessinateur dans l'âme, c'est son essence. Comment se sauver de ce piège ? Comment fuir cette injustice ? Son père, employé d'un marchand d'esclaves, seul travail humiliant autorisé aux Juifs, ne le comprend pas, habitué à obéir, à subir. La révolte qui pousse dans le garçon enfle à chaque fois qu'il constate les discriminations subies par sa communauté, par les gamines volées à leur famille et vendues aux ânes. Heureusement, il a quelques amis, un fabricant d'encre et un pop. Il ne peut rentrer dans le rang. Dès qu'il apprend le décès de son père, le voilà qui vole vers son destin dans l'urgence de s'autoriser un avenir. Comment y parvenir ? La solution est paradoxale. Mentir sur qui il est afin d'être ce qu'il est vraiment, un dessinateur, un peintre et un artiste. Départ pour la Sérénissime, il se dit grec et chrétien, commence l'aventure d'une vie. Mettinarditi nous offre à nouveau un roman magnifique, somptueux, dense, riche, généreux, charnel, ressuscitant l'ambiance, les lumières, les couleurs de Constantinople, puis de Venise, tel un peintre surdoué au fait de la maîtrise de son art. Tout part de la découverte fortuite d'une anomalie concernant une signature. Au moment du prêt en 2001 au musée d'art et d'histoire de Genève du chef-d'œuvre « L'homme au gant » attribué au Titien, un historien de l'art chargé de l'accrochage remarque l'étrangeté de la dite signature en deux couleurs. D'où ? Analyse. D'où ? Question. Si Titien n'est pas l'auteur de ce tableau, qui l'est ? Quels faits historiques ont mené à cette étrangeté ? Un mystère que Mettinarditi nous dévoile peu à peu, nous mettant sur la piste d'un jeune garçon ressemblant à un rat dont les yeux vifs vous ont déjà capté en une seconde. Vite ! Prenez votre souffle. La course poursuite commence. Je vous laisse découvrir la quatrième de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de Actes Sud ou sur le site Évanence littéraire et je vous remercie infiniment pour votre attention. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501